Saviez-vous que la majorité des jeunes plongeurs diplômés abandonnent au cours de leur première année ? Il y a dans l'industrie de la plongée un facteur qui peut réduire à néant tous vos rêves. Et justement, c'est ce dont je vais vous parler dans cette vidéo, le némésis des plongeurs. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Argonaut Plongée, la chaîne qui parle plongée et vie marine. Ceci est une vidéo Argonaut Pro qui est en fait une vidéo destinée à ceux souhaitant en apprendre plus sur l'industrie de la plongée sous-marine ou sur la plongée en général. Dans ce format, je vous offre mes expériences de terrain et les conseils que j'aurais aimé recevoir. Mais juste avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous rappeler, s'il vous plaît, de vous abonner car c'est très important pour la chaîne. Plus nous serons nombreux et plus je pourrais produire de vidéos et éventuellement trouver des partenaires. Je sais que vous entendez ça à longueur de temps sur YouTube, mais regardez la quantité de travail que mes docus représentent. Je vous assure que des likes et de la visibilité, ça compte énormément. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au pire ennemi du plongeur. Et cet ennemi, c'est le stress. C'est le stress qui sera à l'origine de la majorité de vos erreurs. Et c'est le stress qui vous empêchera carrément de dormir au début. Alors si j'insiste autant sur le stress, c'est parce que pour arriver à un accident de plongée, il faut bien comprendre qu'il y a toute une boucle de causalité. Une panique sous l'eau ou un problème très grave, ça n'arrive jamais par surprise. Non, c'est pas poupe ! Non, ça ne fait pas poupe. C'est en réalité une accumulation de petits problèmes qui, au fur et à mesure, vont créer de la peur et éventuellement de la panique. Et c'est à ce moment-là où on peut prendre de très mauvaises décisions. Et le stress, ça va être le premier facteur à prendre en compte. Le premier car c'est autant une cause qu'une conséquence. C'est lui qui vous mettra dans une situation d'inconfort et qui va au fur et à mesure grossir pour devenir invivable. Je vais vous donner quelques exemples. Quand je travaillais en Australie, j'ai connu un environnement de travail hyper stressant. Et pourtant, les conditions de plongée étaient ultra simples. La grande barrière de corail, il faut le savoir, c'est une grosse piscine. Bon, une piscine avec des requins, mais une grosse piscine quand même. Et le stress venait des temps de préparation trop courts. Et je me rends compte aujourd'hui que tout mon mal-être de l'époque, tous les problèmes qui en décollaient, étaient directement imputables à ce stress qui était généré en début de journée. Et on n'avait pas assez de temps. Avant même de commencer la journée, je savais que je serais en retard sur mon planique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va s'intéresser à 5 facteurs pouvant générer du stress chez les instructeurs de plongée. Et comment est-ce que moi je gère ça ? Il faudrait m'enlever Photoshop. Et si ce sujet vous intéresse, dites-le-moi en commentaire. On fera aussi peut-être une vidéo sur comment, en tant que plongeur récréatif, vous pouvez contrôler votre stress. Ou l'éviter. On verra. Alors, le premier point super important, ça va être le planning. La chose personnellement qui me pourrit le plus, c'est d'avoir des surprises sur mon planning le matin. En mode... Coucou ! Voilà, 8 open water ! Noni ! Donc, pour éviter ce genre de surprise, moi j'essaie toujours de bien savoir à quel poste je vais être attribué. Donc, je le vérifie la veille. Par exemple, je veux savoir si je suis en cours ou pas, je vais regarder un peu les profils de mes élèves ou de mes plongeurs. Au passage, ça peut aussi me permettre de demander de l'aide à l'avance si je sais que tel ou tel groupe va poser problème. Et si je fais ça la veille, c'est aussi plus simple pour mon manager de gérer ma demande. N'ayez jamais peur de demander de l'aide à l'avance. Ça n'est pas du tout mal vu par la profession. Au contraire, moi je le fais souvent pour des gros groupes, car je suis quelqu'un de lent. Et c'est même une preuve de professionnalisme. Donc, n'ayez pas honte d'avoir besoin d'aide. De plus, en général, quand on a des gros groupes, les managers ou les gérants, ils le savent largement à l'avance. Donc, renseignez-vous et préparez-vous. L'idée à travers ça, c'est de pouvoir visualiser les étapes clés de votre journée pour bien dédier votre énergie à vos clients. Vous ne serez pas déjà fatigué et vous aurez beaucoup plus de patience. Le deuxième point qui est très important, c'est les routines. Quand vous commencez à devenir professionnel, vous allez découvrir qu'il y a des centaines de choses auxquelles penser. Entre les collègues, le bateau, le matos, les conditions météo, les clients. Et puis après, toutes les choses ignorantes aux clients, genre la paperasse, le matériel des clients, les niveaux des clients, ce qu'ils veulent faire et pas. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bref, se rappeler de tout ça dès le début, c'est une charge mentale énorme. Ma solution pour gérer cette charge et éviter le stress qui en découle est de mettre en place des routines très simples que je peux automatiser. Et donc, je vais mettre mon cerveau un peu en pilote automatique et il va suivre les différentes étapes. Et moi, je m'économise de l'énergie. Ma routine, par exemple, ça peut être le café du matin à 7h. Ensuite, vérification du planning, paperasse, conditions météo, matériel, etc. Et je le fais toujours dans le même ordre. Mais après, j'avais des routines différentes en fonction des centres de plongée où je travaillais. Mais en tout cas, j'étais toujours bien réglé. Le bon côté, c'est qu'après quelques semaines ou quelques mois, ça deviendra automatique. Et vous aurez beaucoup plus, encore une fois, d'énergie à consacrer à vos clients ou à consacrer à d'autres choses. Mais sachez bien que le début, les premiers mois, ça va être épuisant. Et comme anecdote à ce sujet, c'est très, très courant de voir des jeunes instructeurs de plongée, au début, rentrer dans l'eau avec des pièces d'équipement qui manquent. Par exemple, j'en ai vu rentrer sans palme. Ça m'est arrivé. Donc pensez bien à vous faire des drills et ces drills vont devenir des automatismes. Et vous n'aurez plus besoin d'y penser. Vous aurez votre matos, toc, 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 toc. Ce sera automatique. Le troisième point, ça va être le temps. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a un emploi du temps très précis, avec des contraintes souvent non négociables. Comme la marée, par exemple. Si tu es en retard, le bateau, il peut finir par se poser sur un truc. Et ça m'est arrivé. Et il y a plein de contraintes. Il y a les contraintes, les horaires d'avion, les horaires de bateau, les réservations de restaurants, les temps de plongée, les consommations de gaz, le temps de remplissage des bouteilles, la finalisation des cours. Tout ça, ça va être un facteur temps qu'il faut prendre en compte. Et ça va être une source de stress énorme. Rien que d'en parler, ça me fait des hauts le cœur. Et vous aurez toujours l'impression d'être en retard. Donc, il y a deux façons de gérer ça. Dans un premier temps, il faut bien avoir conscience des contraintes et pas se les prendre dans la gueule par surprise. Par exemple, moi, quand j'ai des changements d'horaire imprévus dès le matin, je me le marque sur des slates et je me fous des alarmes sur mon téléphone. Et je l'écris en petit sur le tableau de briefing du bateau en général, pour être sûr de ne pas l'oublier. Et pour ne pas me rendre compte à la dernière minute qu'il fallait faire telle ou telle chose. De plus, il faut bien visualiser sa journée. Essayez de bien regarder les points clés où vous allez perdre du temps et ceux où vous pouvez en gagner. Par exemple, lorsque j'étais au Portugal, un des points les plus durs de notre journée, c'était le déchargement et le chargement du matos. Car il fallait traverser la marina avec des bouteilles. Enfin, c'était horrible. Il y avait un petit chéraillot. Enfin, bref. Et bien, ce moment-là, c'était le point critique de la journée. Et on s'était arrangé avec tous les collègues pour que tout le monde se regroupe à certains moments, de façon très bien organisée. Et c'était ce moment-là qu'il ne fallait pas rater. La deuxième façon de réduire le stress du haut temps, ça va être d'en gagner un maximum facilement de temps. Mon père va beaucoup rire s'il voit cette vidéo parce que techniquement, ce n'est pas trop ce que je fais. Mais je vous conseille d'essayer de faire un maximum de choses à l'avance. Par exemple, vous pouvez préparer votre matériel la veille. Comme ça, vous êtes sûr que votre sac est prêt et vous n'aurez pas de surprise. Vous pouvez même préparer la paperasse de vos clients la veille. Vous pouvez aussi, dans le cadre d'un cours, préparer vos élèves la veille au plongée et peut-être commencer à faire les plans de plongée un peu à l'avance. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas les répéter sur le bateau, mais peut-être qu'ils vont être plus réceptifs. Ou bien, vous pouvez tout simplement vous lever plus tôt. Moi, c'est ce que je faisais beaucoup en Indonésie, quand je débutais. Le temps joue toujours contre vous. Il faut en avoir conscience et il faut le dompter et trouver les bonnes façons de l'apprivoiser. Et un autre point, rapidement, par rapport au cours, où selon moi, vous pouvez gagner du temps, comme je vous l'ai dit, c'est sur la partie des briefings de plongée en classe. Alors, moi, ce que j'aime faire, c'est apprendre à mes élèves les points clés des briefings pour qu'ils soient plus réceptifs une fois sur le bateau. Et ça nous amène justement à la quatrième partie, qui va être le briefing. Pour moi, le briefing de plongée, c'est hyper important, que ce soit pour l'instructeur que pour les clients. Quand vous faites un bon briefing de plongée, avec des objectifs clairs et un cadre clair, et des problèmes identifiés, vous vous assurez que tout le monde a bien compris. Et peut-être que les gens feront un peu moins de bêtises. Il n'y a rien de pire en plongée que d'être avec des plongeurs qui n'ont pas d'objectif, et qui ne connaissent pas les protocoles de rentrée et de sortie. Ils font n'importe quoi. Et justement, grâce à un bon briefing, vous allez leur enlever du stress, car ils visualisent la plongée, et en plus, vous leur montrez que vous êtes la personne en charge. Donc, ça les rassure, ça les relaxe. De plus, pour vous, le fait d'écrire un plan de plongée basique sur un tableau, par exemple, et de nommer des objectifs clairs, et des contraintes, ça vous permet aussi inconsciemment de vous projeter dans votre plongée, et de la visualiser. Pour reparler de mes élèves, parce que c'est quelque chose qui, pour moi, est important, je leur fais leur premier briefing, mais ensuite, je leur donne, comme je vous l'ai dit, des points clés à connaître sur les sites de plongée. Et durant toutes les prochaines plongées avec mes élèves, durant tout le cours, ils devront écouter attentivement les briefings des autres personnes, des autres groupes sur le bateau, et ensuite, me rejoindre, et venir me faire leur propre briefing, en quelque sorte. C'est vraiment quelque chose que je recommande, car ça permet de les responsabiliser, et ça change la dynamique de l'information. Bon, par contre, ça peut énerver certains collègues quand ils font des briefings de merde. Pourquoi le monsieur, il n'a pas dit la profondeur ? Et ouais, se faire remettre à sa place par un ado de 15 ans, ça peut agacer. Et c'est arrivé. Je ne dirais pas les noms. Et il y a un autre point sur les briefings qui est super important, c'est les briefings d'équipe. J'ai bossé dans différents centres de plongée, notamment dans des centres où les managers brieffaient tout le monde le matin. Et croyez-moi, ça fait une énorme différence. Là, j'ai une petite pensée pour Sissabat, où tous les matins, Lean nous orientait sur le déroulé de la journée et nous permettait d'avoir des tâches définies et de bien bosser. Parce que parfois, il y en a certains, s'ils n'ont pas reçu d'indication, ils ne foutent rien. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Et ça nous amène justement au dernier point. Le cinquième point qui est générateur de stress selon moi, c'est les collègues. Et voici probablement le point le plus impactant dans votre gestion du stress. Parce que les gens avec qui vous travaillez, ça peut être compliqué. Alors moi, j'ai travaillé avec des professionnels excellents, remarquables et aussi avec des incapables alcooliques et incompétents. Eh bien, croyez-moi, mon état d'esprit a été très, très affecté par ces... Quand on travaille dans un environnement stressant, la moindre tension avec les collègues peut vraiment nous impacter. Et on ne peut malheureusement pas faire grand-chose contre ça. Mais je vous en parle car en avoir conscience et se préparer à cette éventualité, ça vous évitera peut-être la violence de la surprise. Alors, que faire ? Pour moi, mais c'est ma sensibilité, le mieux, c'est d'essayer à l'avance de mettre les choses poliment au clair. En ce qui me concerne, j'essaie toujours d'aborder avec mes collègues les points qui sont vitaux pour moi. à savoir le respect et la politesse au travail. Je ne supporte pas quand on me parle mal. Et si je vous raconte ça, c'est parce que des capitaines bourrus qui insultent tout le monde sur le bateau, c'est un grand classique. Mais je me suis rendu compte qu'en expliquant ça à l'avance à mes collègues et aux capitaines et en faisant aucune connerie, eh bien, tous mes capitaines m'ont respecté. Sauf un que j'ai failli éclater une fois. Mais il a démissionné. Donc du coup, ça ne compte pas. Héroniquement, j'ai souvent entendu certains de mes collègues se plaindre de telle ou telle personne sans jamais lui avoir signalé que le langage fleuri posait peut-être problème. Du coup, selon moi, essayez plutôt de prendre les gens à part et discuter. Par contre, ne confrontez jamais un collègue en public. Ça va juste empirer la situation. Soyez malins. Essayez aussi d'avoir une attitude franche. Comprenez bien que les personnes toxiques ou dominantes vont s'en prendre ceux qui se laissent faire. Alors, ça ne veut pas dire que si vous faites une erreur, vous refusez la critique. Ça veut juste dire qu'il faut poser des limites claires. Moi, mes limites, c'est les insultes. Ça me fout hors de moi tout de suite. D'autres, ça va être les blagues de cul. J'ai un pote, lui, les insultes, ça le faisait rigoler. Mais ce qui l'insupportait, c'est qu'on ne lui laisse pas assez de temps pour nettoyer son matos. Bref, identifiez ce qui vous gonfle et soyez capable de vous imposer quand il faut. Et si vous avez du mal à travailler avec un collègue en particulier, n'hésitez pas non plus à demander à vos managers de ne plus travailler avec lui. Vous avez le droit. Et d'ailleurs, vous serez surpris d'apprendre qu'en général, vous n'êtes pas le seul dans ce cas et que toute l'équipe ne peut pas le piffer ce p*****. Et dans le pire des cas, si vous n'arrivez pas à travailler avec cette personne et que ça vous plombe le moral et que le manager ne fait rien pour changer les équipes, barrez-vous proprement. Expliquez les raisons et essayez de partir avec une lettre de recommandation avec quelques semaines d'avance pour permettre à votre patron de trouver un remplaçant. Moi, je pense qu'au bout d'un moment, il faut se protéger et si vous êtes tout le temps en contact de quelqu'un qui vous pourrit la vie, vous finirez par vous-même faire des fautes et peut-être salir votre propre réputation. Donc, protégez-vous et barrez-vous proprement mais barrez-vous si ce n'est pas solvable. Bon, et maintenant, je me rends compte que c'est la fin de la vidéo mais qu'il me reste encore plein de points à aborder. Parce que je n'ai pas parlé du matériel qui lui aussi est générateur de stress. Au passage, je vous conseille de toujours avoir une petite boîte à outils avec des pièces de rechange pour votre matos et ceux que vous élèvent. Mais on n'a pas non plus parlé des contrôles pré-plongés parce que pour moi, c'est dans les routines mais il faut les faire. Ça doit devenir des mécanismes et je pense que j'ai sûrement oublié d'autres points un peu générateurs de stress. Du coup, ce qui serait sympa serait que vous, en commentaire, vous me parliez des moments où vous avez eu des situations de stress en tant que professionnel et même en tant que pongeur récréatif et puis je récupérerai ça et peut-être que je pourrais en faire une seconde vidéo. Moi, ça m'intéresse de faire ce genre de contenu parce que je l'ai découvert sur le tas, le stress et j'aurais aimé pouvoir mieux me préparer. Parce que la transition entre la formation et la réalité professionnelle avec toutes les responsabilités qui en découlent, c'est violent. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'abandon la première année. It's a dream job until you start the job. Voilà, c'était tout pour cette vidéo Argonaut Pro. J'espère que ça vous aidera. Maintenant, si vous voulez m'aider en retour, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Et comme d'hab, on se voit dans le bleu et puis je n'arrive pas à finir cette vidéo. Et puis on se voit dans le bleu. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501